Un jour de sabbat, il était venu manger chez l'un des chefs des pharisiens et ceux-ci l'observaient. Un hydropique était devant lui. Jésus demanda aux spécialistes de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non d'opérer une guérison pendant le sabbat ? Ils gardèrent le silence. Alors il prit le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt, le jour du sabbat ? » Et ils ne furent pas capables de répondre à cela. Il adressa une parabole aux invités parce qu'ils remarquaient comment ceux-ci choisissaient les premières places. Il leur disait « Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'une personne plus considérée que toi n'ait été invitée, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « Cède-lui la place. » Tu aurais alors la honte d'aller t'installer à la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, ils te disent « Mon ami, monte plus haut. » Alors ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Il disait aussi à celui qui l'avait invité « Lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni les gens de ta parenté, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne te rendent ton invitation et qu'ainsi tu sois payé de retour. Mais lorsque tu donnes un banquet, invite des pauvres, des estropiés, des infirmes, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont pas de quoi te payer de retour. En effet, tu seras payé de retour à la résurrection des justes. » Nous sommes dans cette partie de l'Évangile où Jésus est en chemin pour monter jusqu'à Jérusalem. Et puis donc, c'est en chemin que l'Évangile se dit. Et là, l'Évangile se dit au cours d'un repas, un repas de sabbat, où il nous dit qu'il est invité chez un chef pharisien. Avant de lire le texte proprement dit, peut-être quelques mots sur les repas dans l'Évangile de Luc. Parce que dans l'Évangile de Luc, il y a de nombreux repas. Et souvent, l'Évangile se dit au cours des repas. Pourquoi ? Alors, c'est vrai qu'il y a de nombreux repas. Parce qu'on a eu déjà un repas avec une femme qui vient pleurer au pied de Jésus, chez un pharisien, qui est d'ailleurs un écho d'une scène d'avant la Passion, chez d'autres évangélistes. Et avec cette femme qui répand du parfum sur les pieds. Et puis, il y a d'autres repas. Et puis, on aura non seulement la scène, mais on aura aussi le repas d'Emmaüs avec les disciples. Donc, on voit bien qu'il y a dans la tradition de Luc quelque chose de fort autour du repas partagé. Alors, on sait que Luc, c'était un compagnon de Paul. On sait que Paul est un pharisien. On sait que les pharisiens bavardaient autour de la table. Enfin, l'art, il y avait un art de la conversation pharisaïque autour du repas, dans lequel on dispute de questions théologiques. Donc, au fond, cette convivialité qui est à la fois le partage du pain, le partage de la parole, appartient profondément à cette tradition dont Luc est issu, me semble-t-il. Et qui est d'ailleurs la tradition des chrétiens, finalement. Absolument. Et alors, et ce qui est donc là, c'est au cours d'un repas que l'évangile se dit. Et vous évoquiez tout à l'heure le repas comme lieu de débat théologique. Et là, très concrètement, dans cette première partie, on nous dit qu'il y avait un hydropique, donc un homme malade qui était à table. C'était un jour de sabbat. Et il est écrit que les pharisiens l'observaient. Donc, on a un peu l'impression que ce malade-là n'est pas là par hasard. Non, on est d'ailleurs presque dans un cas d'école. C'est-à-dire que Jésus est invité et d'une certaine façon. C'est d'ailleurs un peu la même structure que le repas chez Simon, où cette femme va venir répandre du parfum sur ses pieds. Sauf que la femme, elle vient de façon importune. Elle ne l'est pas invitée. Alors que là, clairement, l'hydropique, il a été mis là pour qu'on examine son cas. Et on examine son cas parce que c'est une question disputée à l'époque. Dans les grandes questions qui sont disputées dans les écoles pharisiennes, il y a un certain nombre de questions. Qui est mon prochain ? On a parlé avec la parabole du bon samaritain. Quel est le plus grand des commandements ? Est-ce qu'on a le droit de répudier sa femme ? Toutes ces questions-là parcourent les évangiles. Ce sont les questions des pharisiens parce que ce sont les questions qui sont disputées entre les grandes écoles. Les pharisiens. Et finalement, d'abord on voit bien qu'ils cherchent à savoir qui est Jésus. Moi je ne sais pas, je pense qu'ils ne veulent pas seulement le mettre à l'épreuve. Mais il y a ce mystère, qui donc est cet homme ? D'où ce savoir lui vient-il ? Donc au pied de quel maître a-t-il été élevé ? De qui tient-il son savoir ? Donc au fond, lui poser des questions sur un certain nombre de ces questions disputées, c'est une façon de savoir où le situer et savoir d'où lui vient ce qu'il sait. Donc là, nous avons le repas, nous avons cet hydropique, donc un homme qui a un œdème parce qu'il retient trop d'eau. Et on suppose que c'est très gênant. Et tel que le texte est construit, on a un peu l'impression qu'il est posé là pour qu'on en fasse un sujet d'expérimentation. Voilà. Donc vous avez bien dit, si Jésus est invité chez les pharisiens, c'est bien par hasard, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est effectivement pour essayer de mieux le connaître. Donc il y a ce malade. Et assez curieusement, Jésus voit bien la question posée, et c'est lui qui renvoie la question à ses autres en disant, est-il permis d'opérer une guérison le jour du savoir ? Alors ça, c'est du Jésus. Parce que c'est lui qui leur pose la question. Et donc, d'une certaine façon, il renvoie la question, et toi, que dis-tu, etc. On a très souvent ce renversement des questions, et on croit souvent que c'est toujours Jésus qui dit, alors que finalement, c'est souvent Jésus qui pose les questions, qui fait avancer les gens. Donc est-il permis de guérir le jour du sabbat ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, la guérison peut être considérée comme un travail. Il y a d'ailleurs une scène, me semble-t-il, qui précède, où Jésus, dans une synagogue, invité par le chef de la synagogue, a guéri une femme courbée. Donc ce n'est pas la première fois qu'il guérit un jour de sabbat, parce que c'était déjà un jour de sabbat. Et il va de nouveau employer le même argument, qui est, si votre bœuf, votre âne, votre fils est tombé dans un puits, n'allez-vous pas le sauver ? Qui était effectivement le sujet qui était débattu parmi les écoles pharisaïques. Alors si c'est mon fils, est-ce que je dois le sauver ? Si c'est mon bœuf qui m'appartient, qui est un être vivant, est-ce que je le sauve ? Est-ce que je ne le sauve pas ? Je crois que l'idée, c'était, enfin, je crois que dans la loi, s'il y avait danger de mort, on devait le sauver, on devait transgresser le sabbat, mais là, il n'y a pas danger de mort, parce que l'hydropique, il sera toujours hydropique le lendemain ou la veille. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est l'argument que Jésus aura, que le chef de la synagogue aura contre Jésus, en disant, mais enfin, il y a sept jours dans la semaine, pourquoi choisir celui du sabbat, où on n'est pas censé travailler ? Donc ça pose aussi une question, est-ce que la guérison est un travail, ou est-ce que ce n'est pas un travail, mais au contraire, un jour de grâce ? Et si c'est un jour de grâce, c'est un jour pour faire grâce à tous ceux qui sont malades, infirmes, etc. Et au fond, Jésus transforme d'une certaine façon la notion de ce qui se passe le jour du sabbat pour en faire un jour de grâce. Donc on voit bien qu'il est fait travailler sur cette idée, sur le formalisme qu'était le sabbat, on ne travaille pas, et une guérison c'est un travail, ou bien est-ce que c'est la grâce de Dieu qui se répand sur la terre ? Et on se souvient qu'à l'aube de l'évangile de Luc, il y a eu cette annonce d'une année de grâce par les grands mots d'Isaïe, et les estropées vont marcher, etc. Donc au fond… Il a complé son programme. Il a accompli son programme, et peut-être est-il en train de leur dire, puisqu'il guérit l'hydropique, ne laissons pas cette hydropique comme ça, au milieu du repas, sans savoir ce qui l'advient, il est guéri, et au fond, peut-être Jésus nous dit-il là, que c'est une façon d'accomplir le sabbat, que de faire cette guérison. Oui, parce que vous avez dit tout à l'heure que Jésus avait déjà guéri une femme courbée le jour du sabbat, mais quand on regarde les évangiles, il y a beaucoup de guérisons qui ont lieu le jour du sabbat. À un moment, il y a presque la moitié des guérisons de l'évangile sont précisément le sabbat. Ça veut dire que, je dirais, si Jésus avait tenu la loi rigoureuse, il n'aurait jamais guéri le sabbat, sauf en cas de mort. Si pour lui le sabbat était un jour indifférent, il y aurait eu un septième des guérisons qu'il aurait eu le sabbat. Là, si il y en a la moitié, si bien comme vous dites tout à l'heure, c'est que Jésus, enfin, en guérissant le sabbat, il veut donner une autre signification de ce jour pour en faire, comme vous le dites, un jour particulier pour la grâce et pour la guérison. Et de toute manière, est-ce qu'on a le droit de guérir ? Mais il faut guérir, dit Jésus le jour du sabbat. C'est le jour où il faut faire. D'une certaine façon, il renverse, la logique, en disant que c'est le jour où jamais pour qu'il y ait cet accomplissement. D'ailleurs, il faut se souvenir que le sabbat, c'est bien le septième jour de la création, et c'est le jour de l'accomplissement. C'est le jour de la plénitude. Donc, il y a aussi l'annonce d'une création qui s'achève, et la création s'achève dans ses guérisons, dans ce monde qui s'accomplit. Et on peut dire que les guérisons le jour du sabbat sont des annonces de la résurrection. Ce sont des préfigurations. Tout à fait. Ensuite, Jésus guérit, et puis il enchaîne avec un enseignement, alors est-ce que c'est lié, est-ce que ce n'est pas lié, je ne sais pas, sur choisir la dernière place. Alors, on sait combien ce thème-là a été dévoyé un peu dans l'histoire, en disant, voilà, écrase-toi, ne te mets pas en avant, ne pas… Mais tu as quand même choisi la dernière place. Et comment est-ce qu'on peut entendre cela, nous ? Et c'est-à-dire que nous ne devons avoir aucune ambition ? Alors, c'est compliqué, parce que Jésus a fait une leçon de sagesse qui est presque une leçon de stratégie dans la vie. Oui, absolument. Voilà. Ne pas se mettre en avant pour… Pouvoir être appelé, être remarqué. Être remarqué. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au culte, mais moi, je sais que dans les églises catholiques, les gens, ils ont tendance à se mettre au fond, donc ils ont bien enregistré l'idée qu'il faut avoir à la dernière place. Et donc, le célébrant et les gens qui organisent leur disent avancez, avancez, venez. Voilà. Mais bon, c'est aussi comme ça dans les autobus parisiens. On dit aux gens qu'il faut qu'ils avancent. Non, c'est l'inverse. Ils ne vont pas vers le fond. Oui, ils ne vont pas vers le fond. En tout cas, dans les messes de la culte, c'est pareil. Oui, les gens vont… Il y a toujours une espèce de vide sanitaire entre l'officiant et les trois rangs sont vides au premier rang. Voilà, il ne faut pas se mettre au premier rang parce qu'il ne faudrait pas se mettre en avant. Alors, c'est intéressant l'idée de se mettre en avant parce que, d'une certaine façon, ce n'est pas être ambitieux, c'est être prétentieux. Et c'est une grande nuance. C'est-à-dire, prétendre à la première place parce qu'on y aurait droit, par un droit qui viendrait d'on ne sait où. Ce n'est pas la même chose que de souhaiter être le meilleur. En fait, il n'est nullement dit qu'il ne faut pas être le meilleur. Au contraire, d'ailleurs, puisque, d'une certaine façon, on va être reconnu comme méritant de remonter à la première place. Je trouve que c'est intéressant de faire cette distinction entre l'ambition et la prétention. Il faut être très, très ambitieux pour soi-même, mais il ne faut pas être prétentieux. Parce qu'être prétentieux, c'est, d'une certaine façon, ne pas faire le travail qui correspond à son ambition. Oui, et puis être prétentieux, c'est de se considérer supérieur aux autres. C'est dans la comparaison. Voilà, tout à fait. Alors que les ambitions sont absolument légitimes. Nous avons légitimement le droit de vouloir accomplir le meilleur de nos vies. Ça me semble être une chose qu'il faut faire. Nous devons avoir l'ambition d'habiter notre humanité. C'est ça, à fond. Alors, quand ce texte était entendu comme « Mets-toi à la dernière place », il doit plutôt être entendu par le maître qui dit « Monte plus haut ». Bien sûr. Donc, un appel à cette ambition. D'ailleurs, c'est bien le maître, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un pour dire « Ta place n'est pas là, mais ta place est plus haute ». Et que font les parents à l'égard de leurs enfants ? Ils passent bien leur temps à leur dire « Mais tu es capable de… » D'ailleurs, élever. Voilà. Quand on dit « élever un enfant », « élever », c'est le faire monter. Voilà, c'est le faire monter. Donc, c'est comme ça. Donc, j'ai nos élèves, là. Oui, je pense. Et je pense que ce n'est pas une leçon de stratégie sociale, parce qu'il y a ces questions d'honneur, de honte. Les mots sont là. Alors, on peut lire. Voilà. Il y a une petite… Sous couvert d'une leçon de stratégie sociale, je pense qu'il y a profondément l'idée qu'aussi, ce à quoi nous sommes appelés, nous ne sommes pas appelés par nous-mêmes, mais par quelqu'un qui nous appelle. Puisqu'il y a bien à mettre dans cette affaire. D'accord. Bon, alors, la guérison, le sabbat, cet appel a monté. Et puis, la troisième partie du texte de ce dimanche, donc, c'est la question d'inviter les pauvres. Quand tu organises un festin, invite ceux qui ne pourront pas te rendre. Qui donne lieu à une parabole, dans d'autres textes. Je ne sais pas d'ailleurs si elle est pas racontée dans Luc aussi. Les invités au festin, où en fait, voilà, un maître décide d'inviter au festin ses riches voisins qui ont tous autre chose à faire. Oui, je crois que j'ai vu, oui. Elle est chez Luc, elle est chez Mathieu aussi. Voilà, et donc là, on a cet écho qui est, n'invite pas ceux qui peuvent te rendre, mais invite ceux qui ne peuvent pas te rendre. Donc, au fond, il y a un appel à la gratuité, à la gratuité du don, au don gratuit. Dans cette affaire-là, moi, je me dis que nous nous percevons toujours dans le rôle du riche qui invite. Mais peut-être qu'on est des tropis invités aussi. Peut-être que nous sommes aussi ceux qui ne peuvent pas rendre. Et le maître qui appelle ceux qui ne pourront jamais rendre, c'est peut-être aussi à nous que cette invitation est faite. Nous qui sommes quand même dans la vie des boiteux, des estropiés, des malvoyants, des malentendants. Je veux dire, spirituellement, nous sommes cela. Et l'invitation du Seigneur, elle est à nous, non pas à ceux qui sont pleins d'eux-mêmes et qui se mettent à la première place, mais à tous ces boiteux, ces mal calés, qui sont ceux qui ne pourront pas rendre et qui, donc, arrivent les mains vides et repartent les mains pleines. Et voilà, donc au moins cette parabole commence avec l'acquisition du sabbat et finit avec la grâce. Sous-titrage ST' 501